Antoine Bertrand, un mot en terminant? Excuse-moi, tu me parlais-tu? Mais dans le linge comme tel, c'est comme s'il s'était dit, ils sont gros, ils se mettront une poche de jute avec une corde d'abeille autour, puis c'est bien en masse pour eux autres. C'est pas comme si de toute façon, ils allaient coucher avec des filles. Antoine Bertrand, bonjour, bienvenue à la fin d'histoire. Quand on est ami avec Laurent, on se sent pas niaiseux. On apprend sans se sentir inadéquat, des fois un peu quand même. Antoine Bertrand, bonjour, bienvenue à la fin d'histoire. Toi que t'aimes particulièrement dans la mode masculine, puis que justement tu mets de l'avant dans ton style. Tu fais-tu le freeze frame là? Je voulais voir si c'était créé. Mais le jane, c'est assez intéressant comme histoire. J'imagine, t'en as des jane? T'as pas de jane? Aucun? C'est une farge, je voulais juste savoir qu'est-ce que tu ferais avec ça. Tu sais, si tu continuerais avec le thème en m'entendant, ou si tu continuerais tel un train. Mais l'histoire des cravates, c'est assez drôle, parce qu'on se demande comment ça se fait que les hommes ont ce petit bout qui, entre toi et moi, ne sert absolument à rien. On parle-tu encore de la cravache? Ben oui, on parle de la cravache! Laurent, avant de finir, j'aimerais quand même ça qu'on parle de Bobette, parce que c'est ce sous-vêtement-là. Quand est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, est-ce que l'homme des cavernes devant le Triceratops s'est dit « Hé, ça me prend de quoi pour me cacher à la corne parce que je ne fais pas le poids? » J'ai pensé parce que moi, ma mère, elle mettait mon nom juste au-dessus de mon boxer aussi. Elle n'a pas fait des milliards avec ça, mais peut-être que Calvin y a volé l'idée. Attends, laisse-moi le calculer vite, vite. J'en ai un peu chez le voisin. Il est sur son 48. Oui, on peut dire aussi sur son 67, si on cumule les deux. Ça, ça commence à faire beaucoup. C'est un toxédo plus des cravettes, plus un oeuf papillon, plus un bouton de manchette. C'est un petit peu n'importe quoi. J'aime ça que tu utilises l'expression « historiquement ». D'ailleurs, je ne sais pas où j'ai pris ça. Historiquement, une nappe, ça servait à s'essuyer. J'ai appris ça à un moment donné. Je ne sais pas, j'étais à la Coupe Rogers dans un dîner VIP et d'un coup, je vois un beau blond un peu chaudasse en train de s'essuyer avec la nappe devant Raphaël Nadal. Tout le monde le regardait un peu. Il y a même Djokovic qui a fait, mais sécurité, sécurité. Et le beau blond s'est relevé et il a dit « Mais historiquement, ça sert à ça, une nappe. » Ma blonde ne me pardonne toujours pas cette... Je pense qu'il a dit ça en se faisant sortir par une clé de bras, par quelqu'un qui sortait un bleu de travail. Un balado Radio-Canada, audio.